Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouveauté fraîchement sortie en parfumerie. Elle est signée Armani et on va parler de Sifiori. C'est un chypré floral. Le nez qui a créé cette fragrance est Julie Masse. En note de tête, vous retrouvez de la mandarine verte et du cassis. Le cassis est vraiment l'ingrédient phare dans la gamme Cid Armani. Ensuite, en note de cœur, vous retrouvez du neroli, de la mousse de chêne, du patchouli et de la rose. Enfin, en note de fond, vous avez de la vanille et du musque blanc. Bien évidemment, je ne peux pas vous parler d'une nouveauté, surtout s'il s'agit d'un flanqueur, sans vous mentionner le parfum originel. On fait toujours une petite comparaison pour voir si ça vaut la peine de craquer pour la nouveauté ou pas. Alors le Cid Armani, eau de parfum. En composition, vous retrouvez dans la note de tête du Frésia et de la groseille noire, note de cœur de la rose et du patchouli, en note de fond de la vanille, du bois blanc et de l'or canox. Si c'est réellement un parfum qui est emprunt d'histoire, il est le symbole de l'Italie, il véhicule l'envie des femmes de sourire à la vie et d'oser dire oui, la fragrance s'adresse aux femmes libres et affirmées. Le flacon de scie est en totale adéquation avec le style Armani et son architecture est très épurée. Cet écrin ne s'encombre pas de superflu, au contraire, il préfère nous livrer une élégance toute naturelle et authentique. Son socle paraît très stable et semble lui conférer un parfait équilibre. Il s'élance alors vers le ciel, propulsant ses contours fuselés et son capot audacieux. Le design de ce dernier dénote clairement du flacon. Il est tout en rondeur et son créateur semble avoir laissé vagabonder son imagination. Il n'a absolument rien à voir avec les lignes très droites du flacon en lui-même. Qui plus est, sa couleur noire intense tranche avec le rose clair du flacon. En somme, à l'image du parfum qu'il renferme, cet écrin est élégant et raffiné, sans pour autant manquer de caractère. Pour vous expliquer un petit peu l'inspiration qui a servi à créer Cid Armani, Cid c'est un hommage à la féminité moderne. C'est un mélange de grâce, de force et d'esprit d'indépendance. Cid Armani, c'est un parfum lumineux, chypré et poudré. Cette fragrance veut être beaucoup plus florale. L'ingrédient phare d'ailleurs de Cifiori, c'est la rose. Elle se joue romantique et elle dégage également une certaine sensualité charnelle. Définitivement, Cifiori d'Armani se veut beaucoup moins fruité que le Cid aux deux parfums. Sachez également que chez Armani, en dehors de la mode, des parfums et du maquillage, la marque réalise également des compositions florales. Et donc Cifiori fait référence à la collection Floral Armani Fiori, avec un style sobre, élégant et féminin. Je trouve personnellement que ce parfum est une immense réussite. On pourrait s'imaginer que l'on se retrouve sur un énième flanqueur, qui sans le réchauffer, mais pas du tout. On ne va pas se le cacher, Armani sort très régulièrement des flanqueurs, surtout dans la gamme C. Mais je trouve que ces derniers mois, ceux qui sont sortis ont réellement leur propre identité. Ce sont vraiment des parfums que je trouve totalement différents par rapport aux originaux. Je trouve que c'est notamment le cas avec Cifiori, mais c'était également le cas avec Cipassionné. Pour moi, ce sont vraiment des créations à considérer à part entière. Cependant, il faut quand même bien admettre que Cifiori surfe sur la tendance, si vous avez regardé mes vidéos précédentes. Je vous avais dit que ces derniers temps, le musc revient vraiment à l'avance. C'est un ingrédient phare qui est utilisé dans de nombreuses fragrances qui sortent en 2019. Et là, avec Cifiori, c'est totalement le cas. On retrouve du musc dans la composition. Sachez également que ces derniers temps, on retrouve beaucoup le côté poudré, ce qui pourrait effectivement expliquer un petit peu mon engouement pour les notes poudrées. Ça a été notamment le cas avec le poudré de Narciso Rodriguez. Et également une troisième tendance, tout comme on a eu la tendance bleue pour les hommes, on a eu la tendance rouge pour les femmes. Maintenant, j'ai plutôt l'impression qu'on est un peu dans la tendance couleur rose, couleur poudrée, des couleurs un peu chères. Ça a été notamment le cas, encore une fois, avec le poudré d'Armani. Des couleurs un petit peu pastels, comme ça pour le printemps également. Ça a été le cas aussi avec le Gucci Bloom. Cependant, je vous avoue que je n'ai quand même pas cette sensation d'être dupée et d'être entrée dans cette vague de parfums de masse au jus similaire. Certes, Armani surfe sur la tendance, mais je trouve qu'Armani a su s'approprier la tendance et nous l'a proposé à sa manière avec sa touche personnelle. Après, si je peux également me permettre de vous donner une petite prédiction tendance, je trouve également que ces derniers temps, il y a d'autres ingrédients qui ont tendance à revenir sur le devant de la scène, notamment pour cet été, avec la fleur d'oranger et l'Ylang Ylang. Ce sont des fragrances que vous allez énormément retrouver. Les notes espéridées, comme toujours pour l'été, ça fait un tabac également. Donc ne vous étonnez pas si dans les prochaines fragrances qui vont sortir en 2019, vous retrouvez beaucoup de fleurs d'oranger et d'Ylang Ylang. Pour en revenir à Sea Fury d'Armani, je trouve que la tenue est vraiment très bien. Ça laisse également un chouette petit sillage, toutefois pas aussi marqué qu'avec l'eau de parfum Sea. Après, quel est mon avis par rapport à la fragrance Sea Fury d'Armani ? Mon avis personnel ? Eh bien, sachez que je suis à la base assez fan de la gamme Sea d'Armani. Alors, curieusement, je ne possède pas l'eau de parfum, mais en fait, j'ai déjà eu l'occasion, grâce à mon travail, d'assister à de nombreuses formations marques. Ça a été notamment le cas pendant tout un temps avec le groupe L'Oréal. Et donc, je possède à l'heure actuelle le Sea en version eau de parfum intense, ainsi que le Sea en version eau de toilette. Donc, je ne me voyais pas craquer pour en plus de ça, pour la version eau de parfum. Cependant, je trouve que la fragrance Sea Fury d'Armani est extrêmement originale, très différente des deux que je possède et extrêmement addictive également. Ce qui fait que malgré le fait que je possède déjà deux fragrances dans la gamme Sea d'Armani, je veux absolument m'acheter un jour le Sea Fury, parce que ça a été un énorme coup de cœur, je l'adore. Je veux vraiment posséder ce parfum, je suis obsédée par ce parfum en ce moment. Et tôt ou tard, je vais finir par l'acheter, ça c'est clair et net. Après, pour ne rien vous cacher, j'ai déjà vu plusieurs revues passer sur Sea Fury, sur la YouTube Sphère Parfum. Et il y avait notamment une revue qui était quand même fort négative à ce sujet-là, où en gros, la personne disait qu'elle trouvait que le parfum était vraiment très sucré, un genre de la vie est belle, mais un petit peu plus lumineux. Elle disait que c'était répétitif, que c'était très fruité, que c'était artificiel et que ça sentait presque le plastique. Alors moi, je vous avoue que je ne suis pas du tout de son avis. À mon sens, je ne trouve pas que cette fragrance soit extrêmement fruitée, parce que je ne trouve pas qu'elle mette en avant le cassis. Or pourtant, la gamme Sid Armani, elle est réputée pour le cassis et la groseille, pour le côté très fruité. Là, je trouve que ce n'est pas du tout mis en avant. Il y a bel et bien un fruit dedans, mais il se fond extrêmement bien avec les autres ingrédients. Alors d'un côté, je peux comprendre, quand on est habitué au parfum de niche, etc., parfois on aime bien pouvoir discerner les ingrédients entre eux et pouvoir retrouver un ingrédient phare. Là, effectivement, le cassis, il n'est pas du tout mis en avant, contrairement à l'eau de parfum. Donc je peux comprendre que ça puisse déranger certaines personnes. Cependant, moi, personnellement, je trouve que c'est également parfois extrêmement joli quand on est un petit peu désorienté, quand les ingrédients se mélangent tellement bien entre eux qu'on n'arrive pas à les reconnaître les uns des autres. Je trouve que c'est quand même une assez chouette prouesse d'un point de vue artistique, mais également par rapport au travail du nez. Je trouve que c'est quelque chose qui est très travaillé, très sophistiqué, justement. Dans le Seafury, on va bien être honnête que le côté cassis n'est pas du tout poussé à son maximum, que du contraire. C'est plutôt le côté floral qui se dégage, d'ailleurs. Moi, j'avais senti un côté musc, un côté fleur d'oranger, un côté floral, en fait. Par contre, je trouve que Seafury d'Armani, justement, ne fait pas du tout susucre et ne fait pas du tout girly, contrairement à La vie est belle de Lancôme. Est-ce que je trouve que ce parfum sent vraiment le parfum de masse qui est fait pour plaire à tout le monde ? Je vous dirais que je trouve que le Seafury d'Armani a tendance à suivre un petit peu la même vibe que l'interdit de Givenchy, avec ce côté fleur d'oranger. Oui, effectivement, je pense que c'est une fragrance qui va pouvoir plaire à un maximum de personnes, mais ce n'est pas pour autant que j'ai l'impression de me retrouver sur du Nina Ricci ou sur du Gobos ou sur du Paco Rabanne. Je ne trouve pas que ce soit fait pour vraiment attirer énormément les gens et leur faire dépenser énormément d'argent. Je trouve qu'il y a quand même une identité qui se dégage de tout cela. Je n'ai pas l'impression que ce soit fait pour duper les gens et qu'on soit sur un parfum sans réel caractère que du contraire même. Armani a quand même cette touche indéniable en parfumerie qui différencie la marque de toute autre marque que je trouve. Et moi, je trouve que dans cette fragrance-ci, bien qu'elle soit extrêmement différente des autres scies dans la gamme C d'Armani, on retrouve quand même bien la marque de Diorgio Armani dans cette fragrance-là. Même si Seafury se veut être moins mystérieuse et moins sensuelle pour être un petit peu plus lumineuse. Mais quoi qu'il en soit, cette fragrance-là, il ne faut pas non plus oublier qu'elle sort maintenant pour le printemps et je trouve que justement, elle correspond super bien à la saison. Je trouve que ça se tient, que tout concorde, que c'est très intelligent. Aussi bien la fragrance en elle-même que le côté marketing, je vais dire l'idée véhiculée par la marque. Je trouve que tout forme un très très bon ensemble. Tout a été très bien imaginé. C'est une composition que je trouve par conséquent extrêmement réussie. Donc je vous invite à aller la sentir. Et si elle vous plaît, n'hésitez pas à craquer parce que pour moi, c'est réellement l'une des dernières fragrances qui vaut vraiment la peine. Il y a plein 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 de nouveautés qui sortent ces derniers temps et je dois vous avouer que j'ai été pas mal déçue par nombre de parfums actuellement. Mais celle-ci, je trouve qu'elle se démarque du lot et donc je vous invite à aller la découvrir. Voilà, sur ce, j'ai terminé ma petite vidéo revue sur Seafury d'Armani. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous sera utile. En règle générale, lorsque je vous parlais des nouveautés, je vous en citais toujours 3-4. Là ici, je me suis dit que j'allais changer un petit peu ma façon de faire et faire vraiment fragrance par fragrance, une vidéo par fragrance. De cette façon, ça me permet de faire des vidéos un petit peu plus courtes et donc plus agréables à regarder. Et puis ça me permet d'avoir un petit peu plus de contenu également. J'espère que ce système-là vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a une nouveauté qui vous a titillé un petit peu. Si vous avez envie que j'en parle en vidéo, que je vous donne mon avis, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à me laisser toute autre suggestion en commentaire d'ailleurs. Dites-moi si vous avez déjà senti Seafury d'Armani. Ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou bien pas du tout ? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien ce que je fais. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'univers des parfums ou si vous voulez partager votre passion pour les parfums avec moi, sachez que ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. On est très peu nombreux à parler de parfums sur la YouTube Sphere francophone. Donc n'hésitez pas à me soutenir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Sachez que je suis présente également sur Facebook et sur Instagram. Donc vous pouvez me rejoindre sur ces deux réseaux sociaux-là si le cœur vous en dit. Vous allez retrouver mes liens vers mon Instagram et mon Facebook en barre d'informations. J'ai très envie également de vous faire une vidéo un petit peu plus détaillée sur la gamme Seed Armani pour vous expliquer un petit peu les différences entre chaque fragrance Seed. N'hésitez pas à me dire si également ça, ça vous tente en commentaire. Un énorme merci parce que nous avons dépassé la barre des 7000 abonnés. Petit à petit, je vois que ma chaîne suscite de l'intérêt et je vous avoue que ça me fait plaisir de voir qu'elle se développe petit à petit. J'ai vraiment envie de me concentrer sur ma chaîne YouTube, de vous proposer régulièrement du contenu sur les parfums. Et je vous avoue que là ici, ce qui me ferait vraiment rêver par-dessus tout, ce serait que ma chaîne atteigne un jour le cap des 10 000 abonnés. Ça je vous avoue que c'est mon objectif pour l'année 2019 et j'espère sincèrement qu'il se réalisera. Quoi qu'il en soit, encore une fois un énorme merci à vous. Et sur ce, je m'arrête de blablater et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !